salut à tous les ados j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors le confinement continue on est tous en train de lutter contre ce virus qui fait beaucoup de ravages et pendant le confinement eh bien on est obligé de rester chez soi on n'a pas le droit de sortir et donc peut-être que toi aujourd'hui eh bien tu as beaucoup plus le temps que d'habitude tu as le temps pour réfléchir à toi tu as le temps pour faire fonctionner ta tête tu as le temps pour ressentir peut-être des choses qui sont au fond de ton coeur et tu as aussi sûrement le temps de regarder beaucoup les écrans et de parler avec tes copains tes copines par insta avec snapchat etc et peut-être que tu te dis mais est ce que je perds pas mon temps en ce moment j'ai l'impression que je remplis je remplis mon coeur je remplis ma tête de choses qui sont un peu inutiles et tu vois peut-être que tu as l'impression que ton coeur tes pensées ressemblent à ce pot à ce pot qui est tout plein tout plein d'une substance noire cette substance franchement elle me fait penser au péché le péché c'est peut-être un gros mot pour toi je voudrais te réexpliquer que le péché en fait c'est être éloigné de dieu et peut-être qu'à travers tout ce que tu regardes en ce moment tu te sens éloigné de jésus tu te sens éloigné de ce qu'il pourrait apporter alors je vais te donner trois conseils pour faire évacuer toute cette eau noire de ton coeur de ton esprit je vais te donner d'abord un conseil qui est simple je sais que tu le connais ce conseil et pourtant j'aimerais te le te le rappeler à ton coeur ce conseil et bien c'est tout simplement de te remettre à lire la bible au lieu de perdre du temps avec des vidéos qui n'apportent rien tu pourrais de nouveau réouvrir la parole de dieu et tu sais quand on réouvre la parole de dieu et bien il se passe des choses incroyables on nourrit on nourrit son coeur on nourrit ses pensées de choses très 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 positives et tu vois on le remplit on remplit son coeur rempli on remplit son coeur de choses extraordinaires de tous les bons conseils que dieu veut nous donner d'ailleurs il y a un homme dans la bible cet homme c'était le roi david et il pouvait dire je serre ta parole contre mon coeur afin de ne pas pécher contre toi le péché c'est être loin de dieu comme je te le disais et si tu veux te sentir près de dieu il suffit que tous les jours tu lis sa parole et que tu t'en nourrisse et puis tu sais quand on se met à lire la parole de dieu un peu tous les jours tout d'un coup on découvre jésus on découvre que finalement jésus il est tout près de nous qu'il nous comprends et donc il se passe quelque chose c'est que on se met à avoir envie de le prier alors la prière c'est pas un gros mot aussi la prière ça veut dire simplement parler avec dieu avoir une discussion avec dieu moi je sais que tu sais très bien parler avec tes copains tes copines tu sais tu tu souvent par exemple tu les appelles et tu passes des heures au téléphone et tu sais si tu fais de jésus ton ami par la prière alors t'auras envie de lui parler t'auras envie de lui parler le matin quand tu te lèves t'auras envie de lui dire ah là mon jésus s'il te plaît aide moi pendant cette journée aide moi à bien remplir ma vie à bien remplir mon esprit et le soir avant de te coucher tu peux dire aussi à dieu ah je te remercie pour cette bonne journée j'ai eu quelques soucis alors je vais t'en parler je vais te dire ce qui va pas et tu sais et bien tout simplement le seigneur qui est extrêmement bon et bien il va tout d'un coup exaucer tes prières tu vois il va exaucer il va être attentif à la voix de ta prière dieu il se plaît il se plaît à t'entendre il se plaît surtout à répondre à tes prières et puis tu sais alors quand tu prendras le temps de lire la parole de dieu quand tu prendras le temps de parler à jésus tu sais toutes les paroles mauvaises dans un moment de colère dans un moment d'énervement qui tu sais tu montes monte monte et puis sortent par ta bouche toutes ces paroles vulgaires c'est ces gros mots ces envies de critiquer l'un et l'autre toutes ces choses elles vont disparaître et il faut qu'elles disparaissent de ta bouche parce que tu sais ces paroles mauvaises que l'on peut dire toutes ces paroles extrêmement vulgaires ça salit notre coeur ça remplit notre coeur de cette eau noire et le seigneur jésus particulièrement il a mis souvent en garde les uns et les autres contre ce que les paroles qui pouvaient être dites les paroles de critique et moi j'aime bien ce proverbe qui nous dit les paroles en l'air ne mène qu'à la disette alors les paroles en l'air c'est les paroles qui ne mène à rien qu'il c'est pas des paroles d'amour c'est pas des paroles de paix et la disette c'est quand on a faim et tu sais quand on est toujours en train dans son coeur de ressasser des paroles mauvaises qu'on est sans cesse en train de faire sortir des choses de sa bouche qui sont négatives et bien on est comme affamé on a comme fin de paix fin de joie et donc il faut que tu que tu t'interdisses ces choses mais tu sais ces choses elles ne sortiront plus de ta bouche elles n'iront plus jusqu'à ton esprit parce que tu les auras rempli rempli de bonnes paroles qui viennent de la bible et qui viennent du fait que tu rentres en contact avec jésus chaque jour tu vois les bonnes paroles elles ne peuvent que remplir ton coeur regarde on va finir par remplir ce pot avec des bonnes paroles tu remplis ton coeur tu remplis ton âme tu remplis tes pensées tu as vu regarde l'eau l'eau noire elle s'écoule elle c'est cool voilà et la regarde c'est tellement rempli tellement ton coeur est rempli de choses extraordinaires qu'il n'y a plus de place là je pourrais verser de l'eau ça ne rentrerait plus ça continuerait à faire déborder toute cette eau noire et chaque jour il faut que tu continues à remplir ton coeur de toutes ces c'est trop de tous ces trois conseils que je t'ai donné tu vois on va terminer en mettant celui là en place voilà c'est très simple c'est très simple de de rentrer en communication avec jésus si tu lis sa parole et ça sera très simple d'avoir des bonnes paroles si tu parles à jésus et si tu lis sa parole voilà je te souhaite une excellente journée je te donne rendez vous très prochainement pour une nouvelle vidéo au revoir les ados et je pense très fort à vous et je prie chaque jour pour vous dieu vous bénisse tous